Musique 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 Alors d'abord avant de commencer cette émission édition chalet 2020 on va vous demander de 1 faire un gros pouce sur cette vidéo également de subscribe down below comment ça dit en français comment est-ce qu'on dit ça subscribe down below abonnez-vous c'est ça alors abonnez-vous après allez aimer la page Instagram Facebook de DIY Vagabond et sur ça commençons Bonjour tout le monde et bienvenue à DIY Vagabond aujourd'hui dans cette vidéo on vous parle de notre quarantaine dans le chalet de mes parents allez s'isoler on le fait dans un chalet sans wifi et sans eau courante on flashe la tourette avec des suédo regardez ça on est de retour de la Colombie depuis 3 semaines ça fait maintenant une semaine qu'on peut voir des gens pas vraiment mais en tout cas les gens ont encore trop peur les gens ont peur mais on peut voir nos parents au moins de loin de loin pendant 2 semaines au total on a été pris ici dans ce chalet qui a un pas d'eau courante deux pas de wifi alors ça reste problématique problématique commençons avec le problème numéro 1 pas de wifi c'est correct on a une caisse de DVD on pourrait s'en passer si c'était juste de la télé mais le problème c'est qu'on travaille à distance en Alberta alors là ça a causé un petit problème faut dire que c'est déjà arrivé de voir Alison le matin les 2 pieds dans le banc de neige parce qu'il y a encore peut-être bien 6 pieds de neige en face du chalet sans bas sans bas complètement nus pieds en pyjama j'avais des souliers quand même voyons donc sors dehors il fait super froid son pyjama sur le dos rien d'autre le portable dans les mains entrain de crier WIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII mais c'est parce qu'on prend le wifi du voisin il a été assez gentil pour nous prêter son wifi alors des fois ça fonctionne des fois ça fonctionne pas souvent ça fonctionne pas des fois moi je suis à l'extérieur avec mon ordinateur pour prier que nos émissions se rendent à la radio en Alberta On vit vraiment comme dans le bon vieux temps Ariane, dans le bon vieux temps, deux vieilles bonnes femmes là, et dans mon temps les jeunes! C'est parce qu'on a pas d'eau courante dans ce chalet, parce que bon c'est un chalet faut le dire, bon deux saisons et demie, une grosse quantité de caisse d'eau par jour parce qu'il faut un faire la vaisselle. Il faut boire du chocolat chaud aussi, y'a pas le choix, se laver les cheveux, ça doit pas être glorieux. Oh, l'eau, 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 Et c'est reparti pour une autre plongée, on va attendre une semaine avant de se laver les cheveux. Floscher la toilette? Floscher la toilette! Qu'est-ce que tu fais? Je flosche la toilette. Quel est le processus? Je prends cette bassine, et je l'envoie dans celle-ci, et on espère que ça colle dans un peu plus. Dégueu! Fait que là, c'est toutes des choses qui nous font rendre compte de l'importance de l'eau au quotidien. Pis du gaspille de l'eau en général. Faut 4 litres d'eau minimum pour floscher une toilette. C'est beaucoup! Beaucoup trop! Et pour me laver les cheveux dans un chaudron, c'est un exercice! Oh que oui. Qui dit distanciation sociale et possible contamination au coronavirus dit ne pas voir nos parents de très proches. Alors, souvent, comme ils viennent nous porter justement des caisses d'eau ou de la nourriture ou du bois parce que oui, il faut chauffer au poil à bois ici, ça peut être frisqué parce qu'encore une fois, c'est un chalet deux saisons et demie, il ne se dit pas isolé. Non, vraiment pas! Alors, il faut rester loin de notre famille, même si on veut les serrer très fort dans nos bras. Absolument! Ben, on avait tellement hâte de les revoir après tout ce qu'on a traversé. Une des seules choses qu'on voulait, c'était faire des câlins à nos parents. Tu sais, t'es content de les revoir, mais tu peux pas, faut que tu gardes tes distances. Pis dit COVID-19 dit également stress ambiant x 1000. Donc, on peut toujours pas, même après 3 semaines de vie ici, toucher à nos parents. Et sur ce, on n'est pas les seules dans cette situation-là. Tout le monde vit cette tristesse de distanciation sociale. Collons-nous! 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 L'amour! Finalement, qui dit, bon, quarantaine, qui dit rester dans un chalet, dit beaucoup d'hobbies. Et Ariane et moi, vivons une vie de petites vieilles à l'habitude. On n'est pas des jeunes, t'sais. Non. On parle à des jeunes de notre âge pis on est comme, ouf, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, nos hobbies, c'était un, ben, on a appris qu'on n'avait jamais appris justement l'hymne du Canada. Alors, on a décidé d'apprendre le... Ce qui est très important. Très important, faut être patriotique dans la vie. Au Canada! Qui dit, en restant en quarantaine, dit, faut faire comme dans le bon vieux temps. Moi, je veux me tricoter des chandails. Ben oui, on en retourne à la bonne franquette. Là, on n'est plus des vieilles bonnes femmes pour faire semblant. On l'est pour de vrai. Pour de vrai! Alors, on a commencé à tricoter. Ouais. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as fait? Ça bloque ma main. Ça va être une écharpe expérimentale. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais, d'ailleurs, il faut repartir ça. Attends, je vais y aller. Un autre hobby qu'on avait, Ariane, c'était... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Lire? Oui, oui, oui. Faut commencer des livres. Mais tu sais, c'est parce que moi, je me suis un peu découragée parce que je voyais toutes ces personnes très inspirantes sur les réseaux sociaux quand j'avais un peu de wifi qui lisaient des milliers de livres. Alors là, moi, j'ai acheté des milliers de livres. On en a acheté. Pas lu. J'ai fait la partie d'acheter des livres. Le lire, c'est une autre histoire. Tu sais, quand tu travailles, t'es en partiel, après que tu fais des vidéos, tu tricotes. T'apprends le « Au Canada », ça prend du temps à faire tout ça, là, là. Tu sais quoi, je suis Ron Dubon. Je suis pas en train de scrapper mon tricot. Je suis pas en train de scrapper ton tricot. Il est beau. Oui, je l'ai appris bilingue en plus. Glorious and free. Oh, Canada, we, we stand on God for dear. Merci tout le monde d'avoir écouté cette vidéo de DIY Vagabond version quarantaine au chalet en 2020. Restez chez vous, restez en santé. N'oubliez pas de donner un gros pouce à cette vidéo, de vous abonner juste en bas. Vous allez aimer aussi la page Facebook et Instagram de DIY Vagabond. Sous-titrage Société Radio-Canada